Cet homme qui supplie le public de l'aider à retrouver sa famille sera surnommé le monstre de Mornington. Découvrez comment il a commis l'irréparable de la plus horrible des manières. Aujourd'hui, la triste histoire d'Anna et Gracie Sharp. Le couple est marié depuis 10 ans. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail, la Commonwealth Bank of Australia à Mornington, bien qu'Anna soit originaire de Nouvelle-Zélande. Et c'est le coup de foudre. Alors, ils se marient moins d'un an après leur rencontre, mais le frère d'Anna dira plus tard qu'après leur lune de miel, elle s'était confiée à sa mère et lui avait dit qu'elle pensait avoir fait une erreur. Et la petite Gracie naît en août 2002. L'enfant est fragile et subit plusieurs opérations dès sa naissance. Elle souffre d'une maladie congénitale, une dysplasie de la hanche et doit porter une prothèse correctrice les trois premiers mois de sa vie. La petite pleurait souvent, avait du mal à dormir et ça, ça impactait le couple. Ça le rendait plus fragile. Et même si la petite a vite arrêté de porter sa prothèse, elle restait fragile et avait toujours du mal à dormir, à manger, à tel point qu'Anna avait dû faire appel à une aide extérieure. Un an après la naissance de Gracie, en 2003, John Sharp se rend dans un magasin de sport local et y achète un fusil harpon de haute puissance. Pourtant, il n'a pas d'attrait particulier pour la pêche sous-marine, mais ça ne l'empêche pas de s'entraîner régulièrement à tirer dans l'arrière-cour de la maison pour se familiariser avec son maniement. La même année, en novembre 2003, Anna tombe enceinte. Gracie, à ce moment-là, a 15 mois. Quand John l'apprend, il est sous choc. Il est furieux, il ne s'y attendait pas. C'est déjà difficile avec Récy, il ne veut pas d'un autre enfant, mais il ne le dit pas à sa femme. Il donne le change, mais il boue antérieurement et il commence à développer de la rancœur envers sa femme et le bébé à naître. Quatre mois plus tard, le couple se rend à une fête familiale et personne ne remarque rien d'anormal. Rien ne laissait prédire ce qui allait se passer deux jours plus tard. Le lendemain, ce sera la dernière interaction connue d'Anna avec l'extérieur. Elle a contacté son assurance santé pour faire ajouter à la couverture maladie le bébé à naître. Et deux jours plus tard, le soir du 23 mars, les épouses disputent. La dispute est violente, on ne connaît pas le motif exact, mais ce que l'on sait, c'est qu'Anna finit par s'endormir. John en profite pour aller au garage récupérer son fusil harpon. Il retourne dans la chambre, s'approche lentement d'Anna, place le harpon à quelques centimètres de sa tente gauche et tire. Mais problème, Anna respire toujours alors sans hésiter. Il tire une deuxième fois dans sa tête et un deuxième harpon vient se loger dans sa tête, la tuant cette fois sur le cou. Elle était enceinte de cinq mois. Il recouvre alors le corps de serviette, puis part tranquillement se coucher sur le canapé-lit du salon. Le lendemain matin, John remonte dans la chambre conjugale et essaye de retirer les flèches de la tête d'Anna sans y arriver. Il ne réussit à retirer que les tiges en bois. Le reste reste incrusté dans la tête de la malheureuse. Et à côté de ça, il fait comme si de rien n'était. Il amène la petite Gracie à la crèche. Il prévient les employés que sa femme l'a quittée, qu'elle est partie avec un autre homme, mais qu'elle viendra tout de même récupérer Gracie plus tard dans la journée. Plus tard encore, un technicien qui devait intervenir au domicile arrive, John lui ment sans difficulté. Puis en fin d'après-midi, il récupère la petite à la crèche et feint de ne pas comprendre pourquoi Anna n'est pas venue. Puis il est urgent de faire disparaître le corps d'Anna. Alors il fait avec les moyens du bord. Il creuse un trou peu profond dans le jardin et il met le corps sans vie d'Anna. Quelques jours plus tard, John retourne au magasin de sport où il avait acheté le fusil harpon accompagné de la petite Gracie. Et il y achète un autre harpon. Le 27 mai 2004, il met sa fille au lit, puis va dans le salon et boit plusieurs verres de whisky coca pour, comme il le dira plus tard, engourdir ses sens. Puis, comme il l'avait fait pour Anna, il se dirige vers le garage, il récupère le fusil harpon, puis va dans la chambre de Gracie. La petite dort paisiblement et il lui tire un harpon en pleine tête. La petite se réveille, hurle de douleur, elle est loin d'être morte. Elle hurle avec cette lance accrochée à sa tête. La pauvre enfant ne doit rien comprendre. John a encore raté son coup et il n'avait pas prévu ça. Il n'avait acheté qu'un seul harpon. Alors, il retourne dans la chambre où étaient entreposés les deux tiges qui avaient servi à tuer Anna. Il les prend et retourne voir Gracie, qui est terrifiée, et lui tire les deux tiges toujours en pleine tête. Mais la petite Gracie ne meurt toujours pas. Elle continue de hurler de douleur, de pleurer. Alors, John, détail horrible, retire l'un des harpons qui étaient restés logés dans sa tête, le réarme, puis tire à nouveau. Et avec ce quatrième tir, cette fois, la petite Gracie succombe à ses blessures. Elle est morte et elle n'avait pas encore deux ans. John s'en va dormir, puis il retourne le lendemain retirer les lances de la tête de Gracie, place son corps dans un sac poubelle, puis dans une bâche. Puis, il s'en va jeter son corps à la station de transfert des ordures de Mornington. Il n'oublie pas d'y jeter également le fusillard pont, ainsi que quelques vêtements et jouets de Gracie. Il passe deux jours, comme si de rien n'était. Il se rend le 27 mars 2004 à une quincaillerie. Il y achète un rouleau adhésif, deux bâches, ainsi qu'une tronçonneuse électrique. Il retourne chez lui, déterre sa femme, qui portait encore, rappelons-le, l'enfant à naître, découpe le corps en trois morceaux à l'aide de la tronçonneuse, enroule les morceaux dans une bâche et retourne à la station de transfert des ordures de Mornington pour les jeter, ainsi que la tronçonneuse. Et maintenant qu'il s'est débarrassé des corps, comme un Xavier Dupont de Ligonnès, il décide de brouiller les pistes et envoie des emails à sa belle famille, dont un email au frère d'Anna, afin que personne ne s'inquiète de l'absence d'Anna et Gracie. Dans l'email envoyé au frère, il s'y fait passer pour Anna. Il explique qu'elle est en sécurité, enceinte d'un nouvel homme, et qu'elle est très heureuse et adore sa nouvelle vie. Sa famille, qui vit en Nouvelle-Zélande, donc très loin, dans un autre pays, s'inquiète de ne pas avoir plus de nouvelles. Mais que faire, après tout, quand on est dans un autre pays ? Pendant trois semaines, John continue de faire diversion, fait le mari éplorer, qu'on a quitté sans vergogne. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le jour où il a envoyé ses emails, se voulant rassurant les membres de la famille d'Anna, plutôt que d'être rassurés, se sont au contraire inquiétés. Ça ne ressemble pas à Anna. Alors, sa mère était en réalité partie le jour même signaler la disparition de sa fille à la police de Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Une enquête avait alors commencé, mais difficile pour les policiers néo-zélandais d'investiguer dans un autre pays. Alors, forcément, ça a pris du temps. Ce ne sera que trois semaines plus tard qu'ils demanderont, donc le 20 mai 2004, à la police de Victoria de mener l'enquête. Et les enquêteurs de Victoria ne tarderont pas une seconde avant d'investiguer, puisque le jour même, une équipe de police se rend au domicile de John Sharp. Il leur ouvre. Les policiers demandent à voir Anna et Gracie, ce à quoi John répond qu'Anna a déménagé dans la banlieue voisine de Melbourne, dans la ville de Chelsea, avec Gracie. C'était le 23 mars dernier, le jour donc où il a en réalité tué sa femme. Or, une femme et sa fille handicapée qui s'évapore dans la nature, ça ne passe pas inaperçu. L'affaire fait grand bruit et un peu à l'image d'un Jonathan Daval, John livre ses plus belles larmes de crocodile, comme le veut la formule qui sera relayée en masse par les médias australiens un peu plus tard. Et pour que son histoire paraisse plus crédible encore, il n'hésite pas à utiliser la carte bancaire d'Anna, il va même pousser le vis, jusqu'à envoyer de la part d'Anna un bouquet de fleurs à sa mère en mai pour la fête des mères. Il continue d'envoyer des emails à sa belle famille, dont un adressé à sa mère qui dit, toujours se faisant passer pour sa femme, « S'il vous plaît, respectez et comprenez mon souhait d'intimité et rassurez-vous dans le fait que je veuille profiter de la vie comme jamais auparavant. » Le 10 juin, John Sharp est de nouveau interrogé par les enquêteurs. Il maintient sa version de mari éplorée, abandonnée par femme et enfants, mais les officiers n'en croient pas un mot et poursuivent leurs investigations. Et ils découvrent des images de vidéosurveillance au moment du supposé retrait bancaire d'Anna. Et c'est John qui figure sur les images. Et en fouillant les lieux, les policiers retrouvent la carte bancaire et le téléphone portable d'Anna abandonnés sur les lieux. Mais ce n'est pas tout. La perquisition du domicile familial a permis d'établir que John avait récemment jeté le matelas de la chambre conjugale pour en acheter un autre seulement deux semaines après la disparition d'Anna. Il trouve également un reçu pour une tronçonneuse et du ruban adhésif et plus inquiétant encore, il y a des taches de sang appartenant à la mère et sa fille. Mais ce n'est pas tout. On retrouve aussi dispersés un peu partout dans les poubelles de la ville de Mornington des petits bouts de papier déchirés. Et c'est l'écriture de John qui figure et dessus. On peut y lire l'alibi de John, celui en tout cas qu'il comptait servir aux enquêteurs. Tout est écrit noir sur blanc. Et avec tous ces éléments, les enquêteurs sont en mesure de procéder à l'arrestation de John Sharp. C'est le 22 juin. Il est à nouveau interrogé et encore une fois, il maintient qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme et de sa fille. Sa femme a sûrement dû s'enfuir avec un autre homme. Lui n'est qu'une victime. Mais encore une fois, les policiers ne le croient pas et ils comptent bien le cuisiner un peu plus tard. Pour l'heure, John est informé qu'il est accusé du double meurtre. Et au mois de juillet, et après qu'il ait parlé à sa famille, qu'il ait senti l'étau se resserrer, l'épreuve s'accumuler, John Sharp, pendant un énième interrogatoire, craque et avoue tout. C'est bien lui qui a tué femme et enfant. Et il se justifie comme il peut. Il explique qu'Anna était dominatrice et de mauvaise humeur et que leur mariage n'était pas heureux. Il explique qu'il a fantasmé de tuer sa femme des mois durant et ce bébé à venir était tout simplement un fardeau à ses yeux. Cependant, il affirme qu'il comptait s'occuper de la petite Gracie, que jamais il n'avait eu l'intention de la tuer, mais pris dans un engrenage, empreint de folie, et bien il l'a tuée. Mais ça ne l'empêchera pas de dire plus tard qu'après tout, je cite, « l'enfant appartient à la mère comme pour se dédouaner de la charge parentale ». Mais sa belle-famille n'y croit pas une seconde et va même plus loin. Ce qu'il pense, c'est que John a tué Anna parce qu'elle aurait découvert qu'il abusait de Gracie. Et cette révélation intervient alors que des lettres familiales sont révélées et elles indiquent que John Sharp avait déjà, par le passé, abusé de plusieurs petites filles de son entourage, tant amicales que familiales, et ce durant deux décennies. L'une de ces petites victimes avait même, à l'âge adulte, confronté John. Il l'avait agressée pendant deux ans, il avait même forcé un autre enfant à la molester alors qu'il regardait, et pour toute réponse, John lui aurait dit qu'elle n'était, je cite, « qu'une sale *** qu'il méritait ». Après que John ait informé les policiers de ce qu'il avait fait des corps, ils ont entrepris les fouilles de la décharge, décharge qui est immense, et il faudra trois semaines aux enquêteurs pour retrouver Anna et Gracie. La famille pourra au moins les inhumés et les dépouilles iront en Nouvelle-Zélande, où elles seront enterrées à Dundin et sous le nom de jeune fille d'Anna Kemp. Et la famille ira plus loin puisqu'elle fera effacer sur le livret de famille de Gracie l'existence de John Sharp. Il sera modifié et il sera dorénavant indiqué qu'elle est née de père inconnu. John Sharp sera condamné après avoir plaidé coupable de meurtre le 5 août 2005 à deux peines de prison à perpétuité consécutive. Et cette histoire justement a fait tellement de bruit, a tellement horrifié la population, après tout comment un père peut-il tuer son enfant et d'une manière aussi cruelle, que John sera surnommé le monstre de Mornington. Et comme il a fait l'objet de nombreuses menaces de mort de la part de ses co-détenus, il bénéficie d'une détention dite préventive. Comme il est considéré comme en danger, risquant à tout moment une agression des autres prisonniers, il est placé dans une section de la prison hautement sécurisée, donc pour sa propre sécurité. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Les tipeurs, forcément j'ai un petit mot pour vous. Mille merci, mille merci de votre soutien, c'est inestimable à nos yeux. Ça nous fait chaud au cœur. On ne s'attendait pas d'ailleurs à autant de soutien, sachez-le. Je vous dis donc à bientôt pour une autre triste histoire sur YouCrim. ... ... ... ... ...